Le Père de la France C'est tout ce qu'on a dit... Abdou Karim Fofana... C'est lui qui est un homme ou une femme... C'est lui qui est le président... C'est lui qui est le président... Et c'est lui qui s'est fait... Lorsque ils sont d'accordés... Pour plus de plus de plus de plus de plus d'argent... Ce qui est le président ne peut pas le tenir... Les familles qui vous importent... Nous sommes en chef de la ville. Nous sommes en chef et en voiture. Nous sommes en chef de la ville. Nous sommes en charge de la ville et de la ville. Nous ne devons pas le faire. Nous nous interpeller le président. Nous ne savons pas que le ministre de l'Intérieur s'est souprensé et respecté. Le ministre de l'Intérieur s'est passé et il s'est passé. Mais Abdou Karim s'est passé. Je ne sais pas ce que nous devons faire. Nous devons faire de l'assaut. Nous devons faire de l'assaut. Il y a toujours de notre commune. ça s'est passé à leur père, n'est pas à nous laissant. Ce 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 n'est pas à nous laissant. Nous devons faire une amitié sur nos maires. On a une bonne mère et on le garde. Il n'y a personne qui nous dit. Donc, il n'arrête pas de faire ça. Il arrête ! Je vais vous mettre en place. Faire la parole, importe les personnes qui ont été les gens, pour tous les certificats de riz d'entrée, pour les morts et les renseignements pour les renseignements, pour les renseignements. Ils ont des financements, ils ont des dépenses, ils ont des foires. Ils ont des foires, ils ont des députés. Ce qu'ils ont dit, ils ont des tickets en 2012. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent dans nos communes, qu'ils ne savent pas les failles, qu'ils ne savent pas les faire. Monsieur le maire, ce que je dois faire, c'est que c'est un procédure judiciaire. C'est ce qui est. Nous en tant que population, nous sommes dans la commune, nous avons des droits, des droits, des droits, des droits, des droits, des droits. Ils ont des points pour qu'ils ne meubent pas dans une commune. Donc, ça a été pour les membres. Nous sommes là pour les ministères. Ils ne sont pas pour les droits, il est en plein d'entreprises, il est en plein de petites robes, il est en plein de petites robes. Je ne veux pas les faire. Vraiment, monsieur le président de la République, ça te demande, le gars a dit d'arrêter. Sinon, il ne faut qu'ils nous le feront. Etrojet, dégage ! On est là aujourd'hui pour dénoncer les tentatives de fraude qui sévit dans notre chère collectivité. On est là pour interpeller M. le Président de la République. On est là pour interpeller M. le sous-préfet. On en a marre en fin de compte. Nous sommes au regret de constater que les certificats de domicile que les gens viennent présenter au niveau de cette commission, qui est juste derrière moi, est délivrés dans les bureaux de l'APR, dans le siège de l'APR. Les certificats de résidence devraient être délivrés par les officiers d'état civil. Et nous sommes au regret de constater que ces certificats-là sont délivrés dans les locaux du siège de l'APR. Et c'est aberrant. C'est quelque chose d'inédit. Et voilà, on est là vraiment pour dénoncer cela. Le dossier est actuellement dans les mains de la justice. Parce que c'est des certificats de résidence qui sont antidatés. C'est des certificats de résidence qui sont incohérents du début à la fin. Comment un monsieur qui réside à Pekin peut avoir avec lui un certificat de résidence avec une adresse du point E ? Avec des adresses vraiment très floues. Chez Joup, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Joup, c'est une adresse au point E. On a besoin que vraiment les autorités compétentes puissent prendre cette chose-là en main. Parce que ça risque de dégénérer. On ne va pas se laisser faire. Ceux-là qui n'habitent pas dans la commune n'ont pas le droit de participer au choix des populations. On a un excellent maire qui travaille. Il faudrait que ces gens-là restent chez eux. Ils n'ont qu'à aller voter là où ils habitent. Nous, on habite dans ce quartier. Nous, on habite dans cette commune. Et voilà, on ne va pas se laisser faire. Je vous le garantis. Monsieur le Président de la République, on en est à notre première sortie. On vous le garantis qu'il n'y en aura pas deux. Parce que ce qu'on va faire, on va le faire.